Et on se transporte maintenant aux États-Unis, puisqu'on continue de suivre avec attention le procès historique de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels. Et encore aujourd'hui, la Défense confrontait son ancien avocat Michael Cohen. Et Marc-Antoine, il a fini par avouer qu'il avait déjà volé la Trump Organization. Exactement, c'est ce qui ressort de ce contre-interrogatoire impliquant Michael Cohen. Cette dernière partie où la Défense, les avocats de Trump ont tenté de miner sa crédibilité, ce qu'ils font depuis le début de ce contre-interrogatoire, dans le but de susciter un certain doute raisonnable dans la tête des jurés et de lui faire porter le chapeau d'un menteur. Aujourd'hui, c'était la dernière journée de ce contre-interrogatoire impliquant l'avocat Tulte Blanche, l'avocat de Donald Trump, où il a réussi à faire avouer à Michael Cohen le fait qu'il aurait volé l'organisation Trump en 2017. Essentiellement, un paiement que Michael Cohen n'a pas effectué en entier, qu'il a gardé le reste pour lui. On parle d'un montant de 60 000 $. Et toujours dans cette tentative de lui faire porter le chapeau d'un menteur, la Défense aujourd'hui est revenue sur certaines de ses déclarations devant les médias, lorsque Michael Cohen a dit que Trump n'était pas au courant de ce paiement envoyé à Stormy Daniels. Effectivement, le contraire qui est dévoilé depuis le début dans ce procès, le témoignage de Michael Cohen.